Bonjour, vous venez l'apercevoir à Roxo. Vous voyez ici le magnifique paysage qui se trouve juste derrière ma maison au Luxembourg. Et bien entendu, il manque un participant à la fête, vous le voyez devant vous, c'est le petit Goliath. Voilà, alors, nous sommes le 17 avril, il fait meilleur, mais il y a un vent assez glacial souffle de l'est. Et nous sommes précisément ici en train de descendre la colline vers le fond de la vallée. Et vous allez nous accompagner pendant cette descente. Et cela se trouve plein est. Et donc, et donc, certains l'auront déjà un peu deviné. Vous voyez, voilà mon ombre. Je suis en train de filmer avec le stabilisateur. Et qu'est-ce que j'ai sur la tête ? J'ai quelque chose sur la tête, voilà. Bon, ça c'est pour le folklore. Donc, vous savez déjà qu'Oxo est là, il est juste derrière. Je pense qu'il va apparaître de temps en temps. Notamment, je vais peut-être un moment retourner le visionnage et vous verrez ma figure. Ce n'est pas indispensable, il fait beau, il y a un beau paysage, il y a des beaux animaux. Donc, tant que vous m'entendez, finalement, le message va passer. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler des glandes surrénales et surtout de comment les évaluer. Parce que nombreux sont ceux, il y en a parmi vous, ça je peux vous le dire, qui souffrent d'une faiblesse surrénalienne, voire d'une certaine insuffisance surrénalienne. Et ils ne le savent pas. Alors, ils ont des plaintes qui peuvent aller de la fatigue jusqu'au manque de concentration. Ça va aussi vers l'insomnie, parce que quand on a une nette insuffisance surrénalienne, on a un double phénomène qui est l'absence de baisse du cortisol en fin de journée, puisqu'il est déjà tout à fait en bas de la courbe. Et donc, on n'a pas cette baisse du cortisol qui amène, qui induit le sommeil, qui appelle le sommeil littéralement quand le cortisol disparaît de votre torrent sanguin. Et souvent, chez ces patients-là qui ont une grosse faiblesse surrénalienne, on observe une évolution paradoxale de la courbe, avec une remontée du cortisol pendant la nuit. Alors ça, c'est légère, mais c'est évidemment tout à fait néfaste pour la qualité du sommeil. Et donc là, on est dans l'insomnie. Alors, d'autres effets de la faiblesse surrénalienne, donc je vous ai dit, il y a des effets cognitifs, il y a un manque de concentration, il peut y avoir un manque de mémoire, il y a certainement un manque d'immunité au niveau intestinal, et que ce soit la concentration, la mémoire, l'immunité intestinale, l'énergie, etc., comme par hasard, tous ces symptômes sont également ceux d'une faiblesse thyroïdienne. Donc, tout un tas de conséquences, ceux qui ont une thyroïde faible, ben, vous pensez peut-être que vos problèmes sont attribués à la thyroïde, mais qu'en est-il de vos surrénales ? Il va falloir vérifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner les trucs pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va vérifier si OXO est là. Mais OXO, évidemment, il est là. OXO, il est même dans mes jambes. Voilà. Et là, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Hein, OXO ? On s'arrête ou on y va ? Ben oui, on y va. Allez, hop. Donc, les symptômes sont similaires. Et donc, vous avez en fait, c'est facile à comprendre, vous avez trois situations. Vous avez une première situation où vous avez une insuffisance ou une faiblesse du côté. Parce qu'insuffisance, c'est un terme déjà assez fort. Donc, je dis parfois faiblesse, ce n'est pas très médical. Mais c'est quand même... Voilà, l'information est là. Hein ? Ah, voilà. OXO qui rattrape. L'information est là. Il y a une activité réduite des glandes surrénales. Alors là, je dis faiblesse quand c'est modéré. Et je parle d'insuffisance quand c'est plus marqué. Bon, c'est une question de vocabulaire. Et puis alors, comme je dis toujours, il y a des 50 nuances de gris. Donc, c'est un continuum entre la normalité de l'activité surrénalienne et l'effondrement de l'activité surrénalienne qui se manifeste, notamment dans ce qu'on appelle le burn-out, bien entendu. Et quand il s'agit d'un effondrement de l'activité surrénalienne, c'est très bien pris en charge par l'endocrinologie mainstream, par les endocrinologues classiques, notamment en milieu hospitalier, etc. Mais vous voyez, tous les cas plus légers qui pourrissent la vie des gens sont quand même largement négligés quand ils ne sont pas niés. Il y a un certain déni de ces problèmes surrénaliens. C'est un phénomène que j'ai beaucoup vécu en Angleterre. Bon, il ne faut même pas parler de ça, ça n'existe pas. Mais il y a une reconnaissance officielle tout à fait correcte et des traitements beaucoup plus puissants, évidemment, et qui relèvent plutôt des spécialistes, moi je ne me lance pas du tout là-dedans, qui interviennent quand on a un effondrement des glandes surrénales et notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la maladie d'Adison, qui est exactement ça, et qui était d'ailleurs une pathologie dont souffrait le président américain John Fitzgerald Kennedy. Alors il y a beaucoup de vent, j'espère que vous entendez. Alors vous voyez, ici c'est la promenade à trois, la promenade à trois et ceci est le sixième jour consécutif avec un total de sept ou huit heures de promenade où nous faisons toutes les promenades à trois. Voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle norme. Je ne promène plus un chien, je promène un chien et un chat. Voilà, bon, vous savez, il faut un peu de tout dans la vie. Et alors, la seule différence c'est que, si vous voulez savoir, le chat est celui qui n'est pas en laisse. Mais sait-on jamais ce qui va suivre parce que, comme le chat me colle au basque littéralement, je ne sais pas si à un moment donné je ne vais pas mettre une laisse qui se divise en deux et les promener tous les deux côte à côte. Il s'entend très 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 bien. Alors là, en bas, je ne sais pas si vous voyez, ça va être, on va avoir du folklore. Il y a le fermier avec son pick-up et il y a le chien du fermier qui est un border collie très très grand et très gentil mais très très agité. Alors, qu'est-ce que ça va donner avec Goliath ? OXO va certainement déguerpir. Bon, enfin, écoutez, on va aller voir ce qui se passe là. Ou alors, je ferai peut-être bien, vous savez quoi, parce que ça va être quand même un peu compliqué. Je vais peut-être bifurquer vers l'autre chemin. Oui, je crois que ce serait une bonne idée parce que, pouf ! Allez, hop ! Allez, OXO, viens, viens, on remonte parce que là, il y a des chiens, ça ne va pas te plaire ça. Goliath, non, viens, viens, on remonte. On va aller l'autre chemin, tu aimes bien. Tu aimes bien. Ou alors, on va faire encore mieux, on va aller se promener ici dans le champ. Allez, hop, voilà. Venez, regardez. Oh, ça va être magnifique. Allez, venez, il n'y a pas de vache, on y va. Allez, OXO, viens. Viens, mon poulet. Voilà. Et donc, revenons à nos affaires. Cette maladie d'Adison est bien prise en charge au niveau hospitalier. Ce n'est pas notre sujet, OK ? Nous sommes dans des problèmes plus légers, mais qui sont quand même tout à fait significatifs pour la qualité de vie. Et donc, il faut s'en occuper, il faut les détecter. C'est un peu le but aujourd'hui de cette capsule. Alors, je voudrais bien aussi connecter la capsule aux précédentes et aux suivantes. On a parlé récemment, dans une capsule spécifique, du cortisol. Le cortisol qui est l'hormone de stress, comme vous savez, mais qui est aussi un glucocorticoïde. J'espère qu'on ne va pas se casser la gueule, parce que je peux vous dire qu'ici, il y a de la pente. Regardez les oseaux, là. Regardez ça. Ils ne sont pas chauds pour les grosses pentes, eux. Ah oui. La pente, c'est un peu pour moi. Allez, Goliath. Courage. Viens vite. Et donc, cette fonction surénalienne a déjà été évoquée avec le cortisol, qui est aussi un glucocorticoïde. Hormone de stress et glucocorticoïde. Et qui, donc, corrige les écarts de glucose, de sucre, dans le sang, quand c'est trop haut et quand c'est trop bas, ce qui est très spécifique du cortisol, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans la fonction de l'insuline. Donc, il y a une connexion avec ça. Et alors, bien entendu, on avait bien expliqué lors de cette vidéo que la corrélation était forte avec l'hémoglobine glycosylée, donc avec les fluctuations de la glycémie. Et donc, tout se lit. On a aussi fait, ici, beaucoup d'allusions au fructose, tout récemment, et donc avec des fluctuations aussi de tous ces paramètres glucidiques dans le sang. Et bien entendu, je vais enchaîner bientôt, je ne sais pas encore exactement quand, mais ça se prépare, ça se mijote, avec une vidéo sur le sel. Parce que, comme vous le savez, maintenant, je me suis donné pour mission de débusquer les fameux mythes urbains, les dogmes débiles, pour leur donner un autre nom. poisson, et c'est, parmi ces mythes, l'histoire du sel est un très, très, très gros poisson, poisson d'avril, je dirais, hein, poisson d'avril, comme quoi le sel est évidemment extrêmement dangereux, on ne peut pas manger de sel. Oh docteur, vous mettez du sel, mais c'est mauvais, vous savez, toute ma vie, on m'a toujours pourri la vie avec ça. Voilà, je mange énormément de sel et j'ai des paramètres absolument parfaits, que ce soit de tension ou de sodium. Le sodium étant, évidemment, le marqueur d'une consommation excessive ou insuffisante de sel. Et donc ça, c'est pour la suite. Vous aurez une vidéo spéciale sur le sel et on va, encore une fois, débusquer un mythe ridicule, ce qui ne veut pas dire que le sel est bon pour tout le monde. Rien n'est bon pour tout le monde et rien n'est mauvais pour tout le monde. Vous voyez ? Enfin bon, s'il y a certaines choses, bon, vous l'avez deviné, mais sinon, ce sont des courbes en U. Trop peu, pas bon, trop, pas bon. Et il faut essayer d'aller vers l'équilibre, vers le milieu. Tout est toujours une question d'équilibre. Bon, alors, il serait temps quand même que je commence maintenant à aborder la manière d'évaluer ces glandes surrénales. Alors là, il y a un grand secret, un grand secret, qui est visiblement de demander aux patients de récolter des urines de 24 heures. Alors, c'est un peu laborieux. Je peux vous renvoyer sur mon site pour ça, parce que c'est mon site internet, www.gmouton.com, parce que sinon, je vais en avoir pour 5 minutes et finalement, on ne va pas boucler le sujet. Donc, urine de 24 heures, donc la collecte doit être bien faite. Il y a un témoin de l'adéquation de la récolte qui est visiblement la créatinine sur urine de 24 heures, corrélée avec la créatinine sanguine. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle la clairance de la créatinine, en anglais, clearance, en français, en anglais, clairance. Et donc, cette clairance de la créatinine, ouhou, il y a beaucoup d'eau ici. Le liatine, on va aller par là, parce qu'on va s'en mettre jusqu'aux genoux. Et donc, cette clairance de la créatinine est extrêmement stable chez un individu donné, donc on s'est vérifié. Il y a aussi une proportion en fonction de l'homme ou de la femme, de la masse musculaire. Bon, c'est vraiment un moyen de s'assurer que le traitement, enfin que non, que la collection des urines de 24 heures a été faite de manière fiable et qu'on n'a pas loupé des urines. Vous savez, parfois, les patients comprennent mal et ils prennent l'urine du matin du premier jour et l'urine du matin du deuxième jour. Et donc, il y a deux nuits, parce que l'urine du matin correspond à la nuit. Enfin, bon, j'ai dit que je ne rentrais pas là-dedans. Je vous renvoie aux notes qui sont... Il y a toute une instruction bien détaillée, en principe qui est bien expliquée sur mon site. Et donc, urine de 24 heures. Pourquoi ? Parce que le cortisol, puisque c'est le grand... la grande hormone dominante de cette fonction surrénalienne, le cortisol fluctue énormément. Et donc, on peut doser le cortisol, on peut doser le cortisol assez tôt le matin, on peut faire des dosages successifs au cours de la journée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a certains qui le font dans la salive, parce qu'alors, les patients peuvent récolter ça eux-mêmes, ils ne sont pas obligés de subir une prise de sang toutes les 2-3 heures. Mais, vous savez, c'est quand même aléatoire parce que... Il y a de bien, parce que par là, il y a beaucoup trop d'eau. Hop, viens vite. Bon. C'est aléatoire parce qu'il y a le pic du cortisol matinal chez certains, surtout chez les stressés, mais bon, c'est chez ceux-là qu'on a des problèmes et donc on risque de tomber sur pas mal de patients stressés. Le pic est vraiment très pointu, très aigu, et donc est-on au sommet du pic, est-on dans la montée, est-on dans la descente, c'est impossible de le savoir. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire les urines de 24 heures et de doser ce qu'on appelle les 17 hydroxystéroïdes sur urines de 24 heures. 17 OH, hydroxy, OH, 17 hydroxystéroïdes sur urines de 24 heures. Alors, Goliath est en train de m'embobiner dans la laisse. Vous voyez, comme ils s'entendent bien. Regardez ça, c'est pas joli. Oui, oui. Et donc, 17 hydroxystéroïdes sur urines de 24 heures. Et là, si vous voulez, vous avez là, en quelque sorte, la surface sous la courbe du cortisol. La surface totale. Donc, une vue d'ensemble. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'intégrale de la courbe. Et voilà. Ça, c'est vraiment l'information qu'il vous faut. Plus, je vous dis éventuellement, le cortisol. On peut faire le cortisol sur urines de 24 heures. On peut faire le cortisol au lever ou au moment où le patient est présent à la consultation. Mais c'est une information très parcellaire et très difficile, finalement, à interpréter correctement. On risque de passer à côté de pas mal de choses. OK ? Alors, vous avez aussi les 17 cétostéroïdes qui sont un marqueur androgénique. C'est une analyse assez coûteuse, plus coûteuse que les 17 hydroxy, que donc je fais moins souvent. parce que pour les androgènes, là, on a davantage de stabilité, les androgènes surrénaliens. On a la DHEA et on a la testostérone chez la femme qui sont des analyses qui sont fiables dans le sang. On peut éventuellement faire la testostérone libre si on veut, plutôt que la testo totale, bien qu'en généralement, je me contente de la totale, pas faire trop d'analyse quand on peut en épargner. Et donc ça, ce sont les androgènes. Éventuellement, on va faire les 17 cétostéroïdes sur une 24 heures ou 6. Mais il y a un coût. Un coût à la Sécurité sociale si c'est dans le cadre d'un remboursement. Un coût aux patients si c'est en privé. Et donc, reprenons la bonne direction parce que je suis toujours entortillé dans la lèse par un goliade. Ça, c'est pour les androgènes. Alors, le grand précurseur de tout, et ça, c'est un médada, c'est évidemment la prégnénolone qui est le précurseur du cortisol, qui est aussi le précurseur de la DHEA et donc des androgènes et qui est en plus le précurseur des hormones sexuelles. C'est le stéroïde de base, cette prégnénolone qu'on peut doser dans le sang, que je dose très régulièrement, je trouve très intéressant, très important. Et cette prégnénolone, je vous rappelle, est directement transformée en progestérone, chez l'homme comme chez la femme. Et donc, quand on a des manques de progestérone, c'est évidemment intéressant d'aller lorgner là-dedans. le stradiol, donc le principal oestrogène naturel, est fortement lié à tout ça, mais via la DHEA. Et donc, on remonte encore une fois à la prégnénolone, mais on a un embranchement différent de celui de la progestérone, qui, elle, vient directement de la prégnénolone. le stradiol va augmenter quand la DHEA augmente. Donc voilà, tout ça, ce sont des stéroïdes surrénaliens. Bien entendu, la testostérone est strictement surrénalienne chez la femme. Elle ne l'est pas chez l'homme. Elle l'est aussi, mais évidemment, chez l'homme, l'origine testiculaire est dominante. Et donc, on ne sait pas tirer grand-chose de la testostérone chez l'homme en ce qui concerne les surrénales. Ça ne fait pas partie du bilan surrénalien percé, en soi, percé, P-E-R-S-E, pour ceux qui auraient mal compris. Mais, bon, on peut quand même éventuellement la demander parce qu'évidemment, quand on requinque la DHEA, on peut favoriser une remontée de la testo, même chez l'homme. Donc, ce n'est pas tout à fait négligeable. Alors, dans le cadre de cette exploration surrénalienne, je vous rappelle qu'il faut aussi s'inquiéter du métabolisme glucidique vu la corrélation qu'on connaît maintenant. Et, donc, dans ce cadre-là, moi, je demanderais l'insuline, l'argent, l'hémoglobine glycosylée, HbA1c. je trouve intéressant aussi parce que, finalement, ceux qui abusent des sucres et des glucides sont de grands consommateurs de vitamines B1, la fameuse thiamine. Et donc, j'aime bien d'aller vérifier la thiamine quand j'ai des doutes dans tout ce domaine-là, dans toute cette voie métabolique-là. Donc, pourquoi pas doser la B1 ? Bon, c'est pas hors de prix. Ça se fait. Et, il y a des façons de corriger la B1 très élégantes, soit avec la thiamine en tant que telle, la B1, soit avec la binfothiamine qui s'écrit différemment. Donc, dans binfothiamine, il n'y a pas de H après le T. La binfothiamine est une vitamine B1 naturelle, mais moins connue, qui est, elle, liposoluble. Alors que les vitamines B, en général, vous le savez peut-être, sont des vitamines hydrosolubles. Et donc, la binfothiamine est beaucoup mieux captée par les tissus nerveux. Et la B1 joue un grand rôle au niveau des fibres nerveuses. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant à exploiter quand il y a des manques de B1, un peu en fonction des cas. OK ? Bon, qu'est-ce que j'oublie ? Écoutez, c'est peut-être déjà pas mal comme point de départ pour évaluer cette fonction surrénalienne. Est-ce que je vous rate quelque chose ? Je ne crois pas. Bon, donc, on va venir un peu si OXO est d'accord parce que OXO, bon, c'est quand même le boss ici. Moi, je n'ai plus grand-chose à dire, moi, chez moi. Et donc, ce que je voudrais vous dire pour conclure, bon, et ça, c'est important aussi, on va remonter, on pourra aller alors hors enregistrement, affronter le grand chien de ferme qui est très gentil mais qui allait perturber tout le bazar et surtout mon OXO, c'est que je crois qu'il va falloir qu'on revienne peut-être faire un webinaire aussi à ce sujet-là. C'est d'un peu globaliser maintenant. Vous avez des vidéos qui ont pas mal couvert les sujets thyroïdiens. Voilà, vous avez maintenant des infos pratiques pour savoir s'il y a un problème surrénalien ou pas. Ça mérite d'être testé s'il y a des plaintes ou s'il y a des stress majeurs. Bon, on est dans une période évidemment où c'est un peu le cas chez beaucoup de gens. Je vois énormément de marqueurs de stress. Et donc, je trouve que il faudrait lier les deux. Il y a une synergie étroite entre thyroïde et surrénal et vous ne pouvez pas vraiment vous embarquer dans l'évaluation et la gestion de l'un sans vous occuper de l'autre. Alors, voilà, ça demande un petit peu plus de tests, ça demande un peu plus d'expérience au niveau des médecins qui gèrent ça. Mais bon, en médecine fonctionnelle qui, vous le savez, beaucoup de nutrition et beaucoup de micro-nutrition avec les micro-nutriments. Mais, il y a quand même aussi, oula, bon, comme de juste perte de stabilité finale, pas grave, on va finir à la main. Comme ça, peut-être un peu récupérer l'affaire et peut-être vous les bonjour. Voilà, on ne m'aura pas vu des masses, mais je trouvais que c'était bien de vous montrer les animaux et surtout de voir quelle magnifique collaboration j'ai de mes deux petits compagnons à quatre pattes. Vous voyez, Oxo, il est dans mes jambes, voilà, dans mes jupes, voilà, j'ai Oxo dans les pieds, voilà, voilà, Oxo, bon, bref, c'est devenu un deuxième chien, voilà. Tout ça, après les aventures qu'il a eues et sa blessure et les bons traitements et alors, Oxo trouve que je mérite sans doute un peu plus plus d'affection et de proximité. Bon, donc, peut-être un webinaire, si vous voulez ce genre de webinaire, il n'y a pas de demander, vous avez la page Facebook, vous avez des commentaires YouTube, vous avez le live chat du vendredi, tous les vendredis 19h30 et on fera un petit peu ce que vous voulez, ok ? Bon, ben voilà, on a fini. Est-ce que vous avez vu mon couvre-chef ? Je ne sais même pas si vous le voyez bien parce que je suis à l'envers, je ne sais pas retourner l'enregistrement et donc, voilà, les amateurs de bonnets et de bonnettes seront satisfaits aussi. Alors, je vous dis à vendredi prochain ou à la prochaine capsule pour ceux qui ne suivent pas les live chats, mais je vous invite à les suivre et merci pour votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada